Le Parti communiste du Canada dénonce la récente visite de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, à Kiev et l'aperçoit comme une provocation à l'égard de la Fédération de Russie ainsi qu'une profession de foi en faveur du bellicisme inhérent à l'impérialisme occidental. Par cette visite, elle contribue également à légitimer un régime fascisant dans le but d'escalader de façon dangereuse les tensions entre l'OTAN et la Fédération de Russie. « Je suis venu en ami », déclare-t-elle au premier ministre ukrainien. À l'issue de son séjour, elle rappelle l'ouverture du Canada à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en plus de ne pas fermer la porte à une transaction d'armes avec ce pays est-européen. Elle poursuit ainsi la politique d'assistance et d'appui inconditionnel à l'Ukraine qui se manifeste entre autres par une somme de 785 millions de dollars investis à travers des programmes d'aide depuis 2014 mais surtout par la présence d'environ 200 militaires canadiens ainsi que des officiers de police à travers la mission unifiée. Or, la question qui se pose est, qui sont ces amis qui profitent de cette assistance ? Certes, le Canada affirme vouloir défendre la démocratie contre une Russie despote et impérialiste, « Mais qu'en est-il vraiment ? » La vérité a de quoi glacer le dos de tout démocrate progressiste. En effet, l'Ukraine post-Maïdan n'est ni plus ni moins qu'un repère de nazions et fascistes qui occupent des postes clés jusque dans les plus hautes sphères de l'administration publique et de l'État. C'est à eux que Mélanie Joly s'adresse lorsqu'elle déclare venir en amie. Les faits d'ailleurs le corroborent. En 2018, des officiels de la mission unifiée ont été aperçus entraînant des milices fascistes néonazies du bataillon Azov. Pour rappel, cette milice fait partie de la garde nationale ukrainienne depuis 2014 et s'est rendue coupable de différentes violations et crimes contre les droits humains dans le pays. Son commandant, Biletsky, a déjà déclaré que la destinée de l'Ukraine est de diriger les races blanches du monde dans une croisade finale contre les Untermenschen simites. Ce même personnage siège à la Rada, le Parlement ukrainien, et de plus ce bataillon qui recrute des miliciens suprématistes blancs et néonazis à travers le monde a accueilli avec enthousiasme les délégations de l'OTAN et a été mandaté pour observer les élections présidentielles qui ont porté au pouvoir nul autre que Volodymyr Zelensky. Quant à la police nationale que les États-Unis se sont engagés à financer et former après 2014, elle est également dirigée par des naziens comme Vadim Trojan, vétéran du bataillon Azov. Avec un tel chef, la complaisance des forces de l'ordre avec les milices néonazies est assurée. En plus de les entraîner, ce sont eux que le Canada armera sans doute dans un avenir proche. Andrei Parubi, président de la Rada de 2016 à 2019, est nul autre que l'un des cofondateurs du Parti social nationaliste, donc un parti néonazis, qui, au tournant des années 2000, se rebaptise Svoboda. Son ascension politique commence alors qu'il est nommé, après l'épisode d'Euromaïdan, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense, où il travaille très étroitement avec Dmitry Yaroch, chef de l'organisation fasciste Pravi Sector, ou secteur droit. Depuis 2015, les auteurs des massacres de plus de 100 000 Ukrainiens, Juifs, Polonais, communistes, syndicalistes, antifascistes, etc., comme sans doute le plus célèbre d'entre eux, celui de Babi Yar, sont aujourd'hui reconnus comme des héros nationaux. Les symboles et manifestations de glorification du nazifascisme se multiplient avec la complaisance, voire le financement du gouvernement et des forces de l'ordre. Par exemple, à Kiev, un centre commercial situé sur l'avenue Bandera, anciennement la rue de Moscou, n'hésite pas à frapper son escalier d'une svastika nazie le jour même où les ministres fascistes défileraient sur cette même avenue. Les quelques statues de Lénine restantes, libérateurs du prolétariat et des peuples, sont remplacées par des plaques ayant pour but de laver les crimes du nazifascisme. Des camps d'endoctrinement même sont organisés et financés publiquement pour inculquer une mentalité fasciste aux jeunes et à la jeunesse ukrainienne. La loi protégeant les langues minoritaires – russes, hongrois, polonais, même grecs et d'autres – est abrogée en 2018 par un décret judiciaire dans une tentative d'assimilation forcée. Le Parti communiste, l'une des principales forces politiques du pays, fait les frais de persécution saisie et orchestrée par le régime en place, d'attaques et de raids constants. En 2015, une loi criminalisant les symboles communistes, mais complaisante envers les symboles fascistes et nazis, empêche ce parti de se présenter aux élections. On se rappelle également qu'en 2014 à Adyessa, le centre des syndicats a été mis en feu le 2 mai par des fascistes pro-Maïdan, tuant ainsi 46 personnes opposées à une Ukraine que l'OTAN et l'Union européenne livrent sur plateaux d'argent aux réactionnaires et aux ligues factieuses. Lors de son séjour, je lui déclare que le Canada défend la souveraineté ukrainienne. Or, de quelle souveraineté peut-il s'agir alors que le gouvernement en place l'a été grâce au financement et à l'appui de l'Union européenne, des États-Unis et de leurs alliés, y compris voire de la CIA? De quelle souveraineté parle-t-on alors que les forces de police sont entraînées par des mercenaires de l'OTAN? De quelle souveraineté enfin s'agit-il alors que 200, maintenant 240 soldats canadiens sont ou seront en poste? La vérité, c'est que l'épisode Euro-Maïdan s'est soldé par un abandon total de la souveraineté ukrainienne au profit des fascistes inféodés à l'impérialisme occidental qui voient en l'Ukraine ni plus ni moins qu'un terrain de jeu dans lequel les masses laborieuses sont prises en tenaille. Ce que veulent Mélanie Joly, le parti libéral et le capital en général, c'est une Ukraine qui joue le rôle de fer de lance de l'impérialisme occidental, d'arrière-base contre la Russie. Il n'espère qu'une chose, de l'Ukraine, et c'est qu'elle l'obéisse au doigt et à l'œil, si un régime de collaboration avec les forces fascistes est nécessaire, ainsi soit-il. Plus globalement, en cherchant à falsifier l'histoire et en posant l'Ukraine post-Maïdan fascisante en victime du despotisme russe, le Canada prend part activement dans une cavale visant à justifier les visées impérialistes occidentales. Il réaffirme sa profession de foi en faveur des intérêts monopolistes canado-américains et envers l'intégration accrue de la politique étrangère du Canada à celle des États-Unis. Une telle position revient à faire de lui un fer de lance dans la fuite en avant de l'impérialisme occidental. Là aussi, les faits sont clairs. Alors que les chancelleries occidentales poussent des cris d'orfraie lorsque la Russie opère un mouvement de troupes à l'intérieur de son territoire, personne ne s'émeut outre mesure de la présence de 8000 soldats États-Unis en Europe, ni du drang nachosten continu de l'OTAN qui se rapproche des marches de la Russie, menaçant sa souveraineté. Or, que diraient les États-Unis si la Russie ouvrait des bases militaires de la taille de Rammstein ou de celles du Kosovo au Canada ou au Mexique ? Le fait est que le principal danger à la paix en Europe ne vient pas de Moscou, mais vient de Washington et de l'OTAN. Ainsi, le Parti communiste exige du Canada qu'en lui place d'une politique « va-t'en-guerre », il s'oppose à toute escalade diplomatique et de violence, en rapatriant ses soldats positionnés en Ukraine et en Lettonie, plus un seul soldat canadien hors du pays, en cessant toute vente d'armes et d'équipements militaires létales et non létales à l'Ukraine, en se retirant immédiatement de l'alliance offensive et meurtrière qu'est l'OTAN et en adoptant une politique internationale souveraine de paix et de solidarité, en prenant position contre l'expansion de l'OTAN aux marches de la Russie et en appelant à sa dissolution complète, et enfin en rétablissant un dialogue d'égal à égal et constructif avec la Fédération de Russie. Ce n'est que de cette façon que nous serons en mesure de garantir réellement la souveraineté du peuple ukrainien et lui permettre de choisir librement son avenir. Pour y parvenir, nous en appelons au mouvement démocratique et populaire du pays, en particulier aux partisans et aux partisanes de la paix et au mouvement syndical qui a déjà d'ailleurs adopté des positions contre l'OTAN. Nous en appelons à eux donc de se mobiliser contre cette provocation et ainsi clairement faire profession de foi contre l'impérialisme barbare et meurtrier, principal ennemi de la classe ouvrière et des peuples, ainsi que de contrer le danger de guerre croissant. Vive la solidarité internationale, vive l'internationalisme prolétarien, vive le socialisme, vive le communisme.